bonjour et bienvenue sur ma chaîne les coquineries d'aurélia je m'appelle aurélia ricobus je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que j'accompagne mes clients sur tous les plans de l'être le plan physique mental énergétique et émotionnel pour cela j'ai différentes casquettes j'ai la casquette de diététicienne je suis aussi praticienne reiki et je me suis spécialisée dans une approche comportementale elle travaille sur les blessures de larmes les thérapies cognitives et comportementales d'autres outils comme le ft la radiesthésie plein d'outils plein de choses qui me permettent et bien de vous aider à comprendre la racine de votre mal-être ce mal-être que vous pouvez ressentir parfois c'est assez inexpliqué mais justement je vous accompagne je vous aide à comprendre d'où il vient pour vous aider et bien on va apprendre à guérir vos blessures à vous reconnecter à vous à vos valeurs profondes pour réussir à faire la paix avec votre corps et la nourriture puisque très souvent en tout cas les clients que j'accompagne ont très souvent des troubles du comportement alimentaire si d'ores et déjà cette approche thérapeutique vous semble vous correspondre en tout cas vous vous dites que c'est la bonne façon de vous aider par rapport à ce que vous traversez actuellement je vous invite à me contacter à travers ce questionnaire vous avez le lien dans la description de la vidéo qui vous permettra de demander votre appel libération un appel gratuit de 30 minutes où on va discuter de votre situation et comprendre quel est votre besoin actuel et je vous proposerai alors bien des services ou des produits pour vous aider si j'estime que je suis effectivement la bonne personne pour vous accompagner pour vous aider avant même de traiter le sujet de notre vidéo on parlera d'hyperphagie et de guérison je vous invite à vous abonner à la chaîne ça vous permettra de recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne donc le sujet de notre vidéo aujourd'hui c'est guérir de l'hyperphagie est ce possible alors la vidéo va être très simple oui oui bien sûr c'est possible de guérir de l'hyperphagie je vous rappelle si vous n'avez pas vu les autres vidéos de la playlist consacrée aux troubles du comportement alimentaire que le terme hyperphagie parle aussi en tout cas c'est plus ou moins la même chose que les compulsions alimentaires le terme hyperphagie est plutôt un terme un peu plus médical d'un compulsion un peu plus vulgarisé mais ça regroupe la même chose en tout cas ce sont les la même symptomatique donc oui c'est tout à fait possible de guérir de l'hyperphagie si on comprend pourquoi on a eu besoin de mettre en place donc ces crises hyperphagie pour cela je vous demanderai de regarder les autres vidéos consacrées aux causes de l'hyperphagie où vous avez donc les différentes possibilités là je parlerai surtout d'une cause en particulier dans cette vidéo la fois où justement on a besoin en fait de mettre en place ces crises hyperphagie pour se remplir le ventre parfois même jusqu'à la souffrance jusqu'à avoir mal donc là je vous invite à vous poser la question pourquoi d'une part vous cherchez la souffrance pourquoi est ce que vous cherchez vos limites très souvent on va donc ressentir une forme de vide intérieur une forme de néant parce qu'on ne sait pas qui on est on ne se connaît pas on ne connaît pas ses valeurs et ça c'est très souvent le profil de personnes qui sont hyper empathiques des personnes qui vivent centré sur le monde extérieur il ya plein de causes à l'hyper empathie ça c'est l'objet d'une autre vidéo pour le coup je vais pas revenir là dessus mais voilà les personnes qui sont donc centrées sur le monde extérieur elles ont donc besoin des autres du monde extérieur pour et bien s'apporter une substance avoir la sensation d'être d'exister au travers des émotions des autres des opinions des autres des jugements des autres etc etc un peu comme des caméléons et donc et bien très souvent plus elles sont centrées sur l'extérieur et plus leur vide intérieur et bien est visible en tout cas plus elles ressentent ce vide intérieur par comparaison à tout ce qui peut se passer au monde extérieur ça ne fait la différence ne fait que croître le fossé ne fait que s'agrandir et donc très souvent du coup pour et bien combler ce vide intérieur elles vont avoir besoin de manger de compulser donc on est presque à la limite de la crise de la boulimie à mon sens dans ma définition à moi c'est presque la limite voilà de la crise de boulimie pour le coup je vous invite à regarder les vidéos qui traitent de la différence justement entre les crises de boulimie les crises hyperphagie mais voilà ce vide quand il devient vraiment trop insupportable c'est là où on a ce besoin irrépressible justement de manger pour se combler et du coup pour s'apporter des limites pour chercher ses limites un petit peu comme un enfant quand il apprend il va tester nos limites parce que tout simplement ça le rassure sur le fait qu'il existe ce n'est pas une entité infinie il y a des limites ça le rassure ça lui permet d'avoir des bornes comme sur une route comme sur son chemin d'avoir des repères une borne pour lui donner la direction à suivre et il n'est plus perdu il ne sait plus où donner de la tête non là il a un objectif une direction et bien l'adulte il fonctionne pareil il a besoin de limites pour savoir tout simplement quelles sont ses limites pour pouvoir les montrer aussi aux autres et donc pour être dans sa bulle et exister comme être à part entière et ça va vraiment pouvoir le rassurer ou se dire qu'il a une consistance il a une substance dans le fait de manger parce qu'il va ressentir des choses donc il existe aussi à travers lui mais finalement à travers la nourriture donc c'est tout ce processus qu'on va apprendre en tout cas dans les accompagnements privés que je peux proposer c'est à dire non pas arrêter les crises d'hyperfagie puisque vous en avez besoin c'est votre bouée de sauvetage mais plutôt apprendre à mieux vous connaître et à trouver vos limites autrement que par la nourriture voilà j'espère cette vidéo vous aura plu vous aura permis de comprendre quels sont les mécanismes en jeu dans les crises d'hyperfagie et surtout vous montrer que c'est possible d'en guérir si on comprend la cause et si on traite la cause donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à liker et partager la vidéo autour de vous pour qu'elle soit plus visible sur les réseaux sociaux et sur internet pour que d'autres femmes qui ne me connaissent pas encore puissent bénéficier de mes conseils voilà je vous remercie de m'avoir vu jusqu'au bout et je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo salut salut